Au fond de la cour pavée de la cité artisanale, rue d'Aguerre, à Paris, la galerie Corinne Bonnet présente la Bibliothèque de Babylone, une exposition concoctée par Paco M. Tillman, pour laquelle il a demandé à une vingtaine d'artistes de créer une œuvre originale illustrant la couverture de livres imaginaires ou disparus. Une occasion rare de voir réunis les travaux de Scott Batty, Arnaud Beaumann, Stéphane Blanquet, Captain Caverne, Olivia Clavel, Lucie Dobaria, Sandra Gossen, Kilofer, Matt Contur, Philippe Lagautrière, Yann Le Gendre, Bertrand Vendico, Jean-Christophe Menuh, Musso, Pascal, Thomas Perrineau, Kiki Picasso, Placide et Aline Zalco. En fait, c'est quasiment une déclaration d'amour que j'ai faite à Paco M. J'ai rencontré Paco M il y a quelques années maintenant, dans le cadre d'expositions d'artistes qu'il aimait, il est venu, etc. Il a fait des dédicaces de livres. Et un jour, je lui ai tout simplement dit que sous le charme de ses livres, du souffle de ce qu'il a écrit, qui est à la fois extrêmement érudit, on ne lâche pas les livres de Paco M, et en même temps, jamais aucune pédanterie, toujours une espèce d'humanité qui irradie comme ça le monde qui fait du bien. Et une grande profondeur aussi. Je lui ai dit, j'ose te proposer une carte blanche. Et il l'a tout de suite acceptée. Donc on est parti comme ça, dans cette aventure de la Bibliothèque de Babylone. En fait, l'idée, c'était de travailler sur des livres qui ont été soit perdus, soit détruits, soit simplement fantasmés par leur auteur. Quand Corinne Bonnet m'a proposé de faire, c'est un mot que je déteste, commissariat, mais donc organisation ou proposition d'exposition dans sa galerie, j'estimais que je devais travailler un petit peu cette fois-ci. Pas juste, comme on dit, des œuvres à des artistes qui devraient, eux, faire tout le boulot et moi, rester peinard, juste à attendre et regarder. Donc je me suis dit, très bien, travaillons sur des livres dont on ne sait pas grand-chose. Essayons de trouver le maximum d'informations sur eux. Et réalisons au moins des textes qui présentent ces livres-là. Et pour chaque livre, demandez à un de mes artistes préférés une image qui aurait pu servir de couverture à ce livre. Qui pourrait servir de couverture à ce livre si on venait à le retrouver. C'était un peu comme une sorte de jeu. Au départ, je leur ai envoyé une lettre pour leur demander s'ils étaient d'accord sur le principe de l'exposition, s'ils étaient d'accord pour se voir attribuer un livre et faire la couverture de ce livre. Ils ont accepté et après, je leur ai renvoyé le titre du livre et ce qu'on en savait. Mais en fait, chaque livre a été choisi en fonction aussi d'un artiste. Disons que le choix des artistes est fait en même temps que le choix des livres. L'expo est protégée par deux œuvres de deux artistes qui ont fait énormément de couverture dans leur vie, au moins 300 chacun, qui sont Keleck et Nicolet. Donc j'ai pu avoir par Nicolet une œuvre de Keleck et une œuvre de Nicolet qui fonctionnent comme des anges supplémentaires à l'ange de la galerie. Et l'expo est également accompagnée par deux textes, l'un sur les livres perdus de François Angelier et l'un sur l'art de la couverture de Jean-Pierre Dionnet. Des livres qui n'ont pas été écrits, qui ont juste été rêvés. Donc ça, c'est vraiment une très belle idée, très poétique. Donc voilà, moi, il m'a... Choisir Rimbaud en plus, c'est cool, c'est très beau. Donc voilà, bien sûr, tout de suite, j'ai accepté. Votre œuvre est derrière vous, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? C'est un peu Rimbaud-Tintin qui est sur le fleuve, qui était un peu une couverture de Tintin, c'est pour ça. Et d'ailleurs, il y a le fantôme de Tintin derrière qui est là, et Rimbaud avec une pagaie qui est vivante. Le fleuve est déjà très scintillant et bizarre. Donc là, il y a un esprit qui le suit, justement, la chasse spirituelle. Il y a l'esprit d'une fée aussi qui est là. Puis tous les petits esprits dans le bois. Mais il y a quand même un chat, parce que moi, j'aime les chats. Et voilà, donc c'est ça, dans des forêts un peu magiques et mystérieuses. Vous disiez que vous étiez contentes qu'on vous ait choisi Rimbaud. Pourquoi ? Vous avez quel rapport avec ce poète ? J'aime beaucoup Rimbaud. C'est pas, si c'est un des poètes préférés, c'est peut-être pas le plus, mais s'il fait partie quand même du... C'est le poète ado, vraiment, qui a écrit que quand il avait 16 ans, et après plus jamais. Il y a des poésies qui sont encore toujours là, qui sont toujours merveilleuses. Donc c'est sûr que c'est un grand poète français. Et justement, je suis fière d'être française pour ça, grâce à des gens comme Rimbaud, Baudelaire, Genet, Desnos et plein d'autres. Là, il y a un bon côté de la France. Il n'y a pas que la France qui craint, quoi, du Front National et compagnie. Il y a aussi cette France-là, des artistes qui est importante, de l'humanité, justement. En fait, le livre s'intitule « Ulysse blessé par une épine ». Donc ce phoque-là écrit la suite de l'histoire d'Ulysse. Après Homer, Ulysse est censé... Enfin, Homer avait décrit une histoire où Ulysse rentrait chez lui, à Ithaque, retrouver sa femme qui a attendu pendant deux longues années, on ne sait pas combien. Et voilà. Et avoir vécu une happy end. Mais en fait, non, parce que Sophocle revient après. Et il tue Ulysse avec son fils. Enfin, c'est son fils qui revient, le fils qu'il a eu avec Circé, donc la magicienne qu'il a rencontrée. Et voilà. Donc fin d'une cosmogonie, fin d'une civilisation, fin de la verticalité, mort des héros. Voilà. J'ai un goût assez prononcé pour la tragédie. Et là, il s'agissait de Sophocle, donc c'était parfait. En plus, il s'agissait de faire une image pour un livre que je n'ai pas lu. Donc ça m'a fait d'autant plus plaisir, parce que ça donne une espèce de liberté d'imaginer l'histoire. On a quand même des fragments, mais on peut... Voilà. C'était très amusant. Je travaille à la plume, et puis j'aime bien tremper mon dessin dans de la cire d'abeille à la fin, pour vraiment figer. Parce que j'ai quand même des obsessions, j'ai tendance à revenir sur le dessin, à noircir, etc. Et ça, ça me permet vraiment de m'arrêter là. Ensuite, c'est peut-être des obsessions. J'ai du mal à parler de... Je ne sais pas ce qui... J'ai peut-être des obsessions récurrentes qui reviennent. J'aime beaucoup dessiner des corps. Je suis quand même... J'ai été fascinée petite par cette espèce d'imagerie chrétienne, parce qu'on allait à l'église. Mes parents m'amenaient à l'église, petite. Et j'étais vraiment fascinée par cette espèce de symétrie, regard vide, comme ça, des images, des personnages. Donc je pense que ça, c'est des choses qui... Je ne sais pas, que je fais peut-être, ou qui traversent ce que je fais. Et je trouve que c'est une exposition très joyeuse. Je suis très, très heureuse d'être là. Je trouve que c'est très hétéro... Enfin, c'est très différent. Il y a une diversité. En même temps, il y a quelque chose qui se communique, comme ça, entre les œuvres. C'est joyeux. En même temps, c'est très inspirant. Là, on est à côté d'une œuvre de Scott Batty. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Scott Batty, c'est un artiste que je connais et que j'aime depuis plus de 15 ans. Il est peintre. Il fait des collages. Il chante. Il écrit des poèmes. Il écrit aussi des nouvelles. Le groupe avec lequel il joue en ce moment s'appelle Larrings and Clow. Et pour Scott, j'ai pensé à la grande révélation qui est attribuée à Simon le magicien, qui est donc le texte du premier agnostique et dont on parle dans les ouvrages qui sont des réfutations des agnostiques. Donc, Irénée de Lyon, Épipha, Nippolyte parlent tous de la grande révélation qui était supposée être l'évangile de Simon le magicien. Je pensais que ça fonctionnait bien avec l'univers de Scott et son collage est si beau que ça dépasse même ce que j'en pensais. En accord avec Paco, on s'est dit que ce serait mieux que j'ai un regard sur l'ensemble des œuvres. D'une part, parce que beaucoup de ces artistes qui sont exposés, je les ai photographiés, je les connais pour certains depuis 20 ans, voire plus. Et comme je fais un travail qui s'appelle « Artiste peint » que j'ai commencé il y a presque 7-8 ans, je trouvais que c'était l'occasion de le montrer, sans trop dévoiler le travail, de le montrer utilement. Et je suis parti sur l'idée d'un photomontage comme une sorte de cabinet de curiosité ou de musée imaginaire. D'ailleurs, j'appelle ça musée imaginaire des auteurs de la bibliothèque de Babylone. Et j'ai passé beaucoup de temps à remplacer les tableaux d'origine par mes photos d'artistes peints et aussi les œuvres des artistes qui sont exposées ici à la galerie, de manière à ce qu'on puisse avoir une vision de la totalité de ce qui est exposé. Ça tient aussi à tout le positionnement de cette galerie, à tout le travail et à toute la mission de cette galerie qui a été quand même très largement pensée et érodée maintenant depuis 8 ans. L'idée étant au départ, alors avec un mot qui m'a valu quelques ricanements, mais que je continue à revendiquer et que je vois se répandre un peu partout, qui était l'idée d'un réenchantement du monde. Et en me disant, pour aller très vite, qu'aujourd'hui l'art appartenait à des sphères, on va dire extrêmement élitistes, soit sur le plan économique, soit sur le plan intellectuel, mais au fond, perdait une de ces vocations majeures, à mes yeux en tout cas, qui était d'être en contact avec le monde, de renvoyer des choses au monde. Et quand je dis le monde, c'est tout le monde. Voilà. D'où le choix de cet endroit rue Daguerre et de cet espace assez poétique. D'où le choix aussi de cet emblème de l'ange qui veille sur cette galerie. Et d'où le choix des artistes qui sont tous des artistes vivants, des artistes qui travaillent aujourd'hui, et qui ont globalement comme caractéristique commune d'avoir pris des positions esthétiques, pas négociables jamais, et des positions politiques, pas négociables jamais. En particulier avec le marché de l'art, en particulier avec un certain nombre de grands sujets comme cela. Donc du coup, c'est un peu une gageur, où à la fois, c'est une galerie, on présente des expositions, les œuvres sont à la vente, au fond, mais les ventes des œuvres permettent à des artistes de tenir, permettent à la galerie de tenir aussi. Et finalement, créent cette espèce d'état d'esprit qui fait que cette galerie est un lieu où on vient, mais où on reste, où on revient, et où il y a une qualité, néanmoins de la programmation et surtout des œuvres présentées, qui est réelle, je crois. Et en même temps, qui veillent toujours à ce que des œuvres soient très accessibles sur le plan économique, c'est-à-dire que tout le monde puisse acquérir, ou presque tout le monde, une œuvre, la plupart du temps d'ailleurs originale, à un prix raisonnable. et en même temps, où les artistes puissent présenter chaque fois, parce que c'est une autre caractéristique, leurs tout derniers travaux.